Le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire Ahmed Gaïd Salah a lancé un dernier avertissement au général Toufiq qu'il accuse de tenir des réunions suspectes lorsqu'il s'est exprimé ce mardi 16 avril à partir de Vargla lors de sa deuxième journée de visite en quatrième région militaire. En effet, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a d'abord rappelé avoir déjà évoqué, lors de, son, intervention du 30 mars 2019, les réunions suspectes qui se tiennent dans l'ombre pour conspirer autour des revendications du peuple et afin d'entraver les solutions de l'armée nationale populaire et les propositions de sortie de crise. Pour rappel, lors du discours cité par Gaïd Salah, ce dernier avait même menacé certaines parties mal intentionnées, qui préparent un plan visant à porter atteinte à la crédibilité de l'AMP. Ainsi, le général de l'armée a tenu, ce mardi 16 avril, à envoyer un nouveau message à ces personnes en faisant notamment allusion au général Toufiq, sans citer son nom. Toutefois, ces parties, à leur tête les chefs du département du renseignement et de la sécurité, ont tenté, en vain, de nier leur présence dans ces réunions, et d'induire en erreur l'opinion publique, et ce, en dépit de l'existence de preuves irréfutables sur ces faits abjects, affirme Gaïd Salah. « Nous avons affirmé, ce jour-là, que nous allions dévoiler la vérité, et les voici continuer à s'agiter contre la volonté du peuple et œuvrer à attiser la situation, en approchant des parties suspectes, et inciter à entraver les solutions de sortie de crise », souligne le responsable militaire avant d'envoyer un dernier message sous un air menaçant. « À cet effet, je lance à cette personne un dernier avertissement, et dans le cas où il persiste dans ses agissements, des mesures légales fermes seront prises à son encontre. » Il faut rappeler que le général à la retraite, Mohamed Moudien Dittoufik, ancien patron du département de renseignement et de sécurité, docteur, avait répondu aux accusations de complotisme contre l'armée nationale populaire dont il a fait objet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada